Et coucou, je vous retrouve, c'est un nouveau jour. C'est le dernier pour moi, je décolle à 19h30, donc mon papa me mènera à 15h. Ce matin, on va aller prendre un petit-déj toujours au Rancho. Hier, on a rencontré quelqu'un qui a une marque de fringues et un petit t-shirt, et j'ai bien aimé, donc elle revient ce matin pour nous montrer, puis je vais prendre un ou deux t-shirts. Après, je vais peut-être retourner à la plage, histoire de voir la mer quand même une dernière fois. Je prépare mes bagages, et puis voilà. Voilà, les petits bouddhas, là, j'adore. J'entends pas, je ne vois rien, je ne dis rien. Ça rend super bien, en fait. C'est chouette. Avant, il y avait le jacuzzi qui était là. Bon, je crois que maintenant, ce restaurant n'a plus de secret pour personne. Moi, dès que je rentre à la maison, je me fais du café américain. Regardez-moi ça, le banc qui est en train de faire la roue. Vous le voyez ou pas ? Je fais le beau ? T'es beau ! Attends, ça ne fait pas... Voilà. Oh, mais il y a des ânes et tout ! Qu'est-ce que c'est ça ? Vous êtes beaux ! Toujours con pour la petite balade. Du coup, on a déjeuné, mais la fille, elle n'est pas venue. Elle a eu un contre-temps. Ça, c'est des bougainvilliers. Il y a plusieurs couleurs, et là, c'est vraiment très, très joli. C'est vraiment très joli. Allez, direction les valises. Ça, c'est mes affaires pour voyager, basket. Valise presque bouclée, et puis voilà. Je crois qu'on est bon. On va manger au rancho, et puis je pars. T'es prêt, papa ? Bon, la vue n'a pas changé. On est toujours bien. Ah, c'est cool. Ça a l'air bon, petite maïmaï. T'avais pas demandé ça, la vue ? Si, 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 t'avais demandé. Et ça, c'est vraiment bon. Direction l'aéroport. Et là, on est dans la partie hollandaise. Je suis allé voir qu'il y a des moules. Je ne sais pas si vous allez remarquer, mais c'est le seul jour où il ne fait pas beau, c'est le jour où je pars. C'est mon avion, les gars. Il est petit. Ce n'est pas le mien, ça. Regardez-moi cette épave de bateau, c'est juste dingue. C'est ça. C'est assez rare quand même que je voyage seule. C'est une ambiance assez particulière. Là, ce n'est pas une heure et demie que j'attends. Il doit me rester environ une heure et demie avant d'embarquer. Ensuite, on attend une heure et demie, et après, neuf heures de vol. C'est un vol de nuit. J'espère que je pourrai dormir. En même temps, je suis dans les boutiques du T-Free, mais je vous dis, il n'y a plus grand-chose avant. Il y avait tellement de trucs sympas. Je vais ramener du Reels. Et celui-là, je le trouve sympa pour Eric. Par contre, il y a du XL, il n'y a que du L ou du double XL. Mais je le trouve cool. Bon, 23 dollars, mais bon. Bon, on vient d'atterrer, on a une heure d'avance. Et bien voilà, on se retrouve de nouveau à la maison. Quelques jours se sont passés entre le moment où je suis arrivée, tout simplement. J'étais vraiment, vraiment fracassée quand j'ai atterri à Paris. Déjà, mes oreilles, elles ont vraiment morflé à chaque fois à l'atterrissage. Mais là, c'était quelque chose. C'est-à-dire que ça m'a mis quand même plus d'un jour pour que mon oreille se débouche. J'avais, pourtant j'ai mis les gobelets, j'ai demandé, on met des gobelets et tout, au moment d'atterrissage. Des aiguilles, mais des aiguilles qui irradiaient tout là. Et déjà à l'aéroport, mon oreille, je n'entendais plus rien de cette oreille. Ça faisait comme si j'avais un cache en permanence. Et après, ça m'a provoqué forcément la migraine. Pas bien, pas bien. Les deux premiers jours, je me suis dit, ouais non, c'est pas le moment de tourner. Et je vous reprends donc maintenant que je vais mieux. Donc voilà, j'étais super contente. J'ai passé d'excellents moments comme vous avez pu voir. J'imagine que vous vous attendez une chose. C'est revoir Baby Jack. Juste pour vous dire, je pensais qu'il allait me snobber, qu'il allait me faire la tête. Enfin bref, mais pas du tout. Il me colle, mais encore plus que d'habitude. C'est-à-dire qu'il était là, il dort contre moi l'après-midi. Il est mignon, mignon, mignon. Et surtout, Eric s'en est tellement bien occupé. Il lui a acheté un jeu. D'habitude, les jeux, il aime pas, il joue pas. Mais là, c'est un jeu de malade. C'est-à-dire que c'est son petit rituel, quand on mange ou au petit-déj. Je vous le montrerai, surtout quand il y joue, mais c'est trop bien. Mais je suis très contente de vous retrouver de nouveau en direct. J'étais dans mon bureau et je l'entends. Il est en train de jouer. Au passage, j'ai pas totalement vidé ma valise. Je pense qu'il m'a repérée là. Ah, voyez. Tu montres comment tu joues avec. Et il court, il tourne autour à fond. Il est trop mignon, ça l'occupe vraiment. Il y a trois niveaux, trois petites balles. Si jamais vous avez un chat et que vous voulez tester, franchement, si c'est comme Jackie, il s'éclate. Il le balade partout. Regardez-moi ça. Et donc voilà, il a eu l'idée, Eric, de lui acheter ce jeu. Et c'est juste toi. Par contre, je vous dis, il est au taquet. Il faut se reculer. Qu'est-ce que c'est, ce jeu ? Hein ? Oh là là. C'est parti. Il est 4 heures. On a rendez-vous à 4 heures et nuits pour Eric, chez le docteur. Depuis ce matin, il a une forte douleur dans le mollet, comme s'il avait une déchirure. C'est bizarre. Et moi, ça commence à me faire flipper. Je saigne du nez depuis que je suis arrivée. Alors que je ne saigne jamais du nez. C'est vraiment bizarre, quoi. Ouais, regardez ce que je me suis pris à l'aéroport. Petit porte-clé de Saint-Martin. Alors bébé, c'est quoi ? Qu'est-ce que t'as ? Parce qu'en fait, je l'ai attendu, la voiture. Qu'est-ce que tu t'es fait ? Raconte. C'est... C'est de la maladie, mais c'est le truc des gros sportifs. Mais t'es pas sportif. Ah si. Ah bon ? Mais tu fais quoi comme sport ? Parce que là, ça m'intéresse. Oh merde ! Ah, c'est quoi ton sport ? Voilà. Bon, il ne répondra pas. Non mais sérieux, t'as quoi ? C'est lié au fait que quand t'as beaucoup d'activités sportives et que tu pratiques à haut niveau. Non mais juste, c'est quoi ton sport ? Pardon ? C'est quoi ton sport ? Parce que je ne suis pas au courant, en fait. Non, c'est une crampe. C'est une grosse crampe qui t'a provoqué. C'est une grosse crampe. Oh bah merde. Je change de vie. Ah ouais, ok. Bon. Et moi, tu lui as demandé pour mon nez ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Non, ne me raconte pas de conneries, dis-moi. Attends, parce que cache, il ne faut pas que les gens voient ton nom. Tu ne veux pas qu'on voit ta tête, alors ? C'est quand tu étais avec ton père ? Eh bah. Eh bah, t'as vu du rhum ? Oui, eh bah. Eh bah, t'as eu un coup dans le nez. Mais il est con celui-là, sans déconner, dis-moi. Mais c'est bien, c'est la pressurisation, c'est les avions. Bon, on est rentrés. Il faisait le malin dans la voiture, mais il a quand même une... Je crois que c'est une tendinite. Mais surtout, ce qu'il ne m'avait pas dit, c'est 16,9 de tension. Mais c'est énorme. Je peux vous dire que je l'ai mis au régime. Donc, il mange trop de sel. Il ne boit jamais d'eau. Donc, j'ai acheté un pack d'eau, des bananes. Je lui ai fait manger une banane, tout ça. Il ne mange jamais, il ne boit pas d'eau. Et bilan sanguin demain matin. Enfin, bon, là, je ne vais pas le lâcher. Je voulais vous parler d'un produit. Et surtout, j'ai dépassé la date pour vous en parler. Je l'ai reçu encore par le biais d'Octoli gratuitement. C'est une crème que j'ai utilisée tous les jours à Saint-Martin. Donc, quand même sous les tropiques, une crème de jour. C'est une crème hydratante que j'ai utilisée également avant. C'est un produit qui est, mais franchement, top. C'est la Oh My Cream. C'est la crème universelle qui n'a pas d'odeur particulière. Ou alors, c'est vraiment très, très subtil. C'est à base d'acide caluronique, il y a de l'huile d'abricot. Elle travaille donc sur l'hydratation. Ça nourrit vraiment bien. Et ça agit également sur l'anti-âge. Voilà, c'est très, très bien. Franchement, je l'ai quasiment terminé. Si vous cherchez une crème hydratante, c'est pas parce que je l'ai reçue gratuitement que je vous le dis. Parce que s'il y avait eu quoi que ce soit, je vous l'aurais dit aussi. Des démangeaisons, ce genre de choses. Je suis fatiguée, un petit peu jet lag. Mais elle est vraiment canon. Et je trouve le packaging très élégant. C'est l'heure du refal. Je vais lui faire ça. C'est nickel. Petite descalope aiguillette de dinde. Sans sel, avec un petit peu de fruits d'or. Et des coquillettes. Nickel. J'avais vraiment perdu l'habitude de clôturer les vlogs. C'est vrai qu'à Saint-Martin, je ne le faisais pas parce que c'était beaucoup plus simple. J'enchaînais. Ça me faisait un petit gain de temps. Il est 22h. Mais je ne suis pas fatiguée. C'est vrai que le décalage horaire à Saint-Martin, c'est l'après-midi. Je vais quand même aller me coucher tôt parce que j'ai un boulot qui m'attend. De rattrapage. Toutes les boxes. Bref. J'ai plein de boulot. Il y a Eric également de matin. La petite piste de sang. Donc j'ai envie d'être au taquet. Et puis, vous avez vu l'état des ongles. C'est une catastrophe. Il faut que j'enlève tout ça. Et que je refasse mes ongles. On se fout. J'espère quand même que ça vous fait plaisir de retrouver les petits vlogs quotidiens de la maison. D'ailleurs, laissez-moi les petits commentaires. Je pourrais vous répondre beaucoup plus facilement maintenant que je suis revenue. Je vous fais un énorme bisou. Et vous dites à demain dans un nouveau vlog. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501